... Gloire au Seigneur ! C'est vrai, comme dit l'Écriture, il y a des règles et on peut faire la course sans respecter les règles, mais à la fin, on ne peut pas avoir le trophée. Et ce qui est important, c'est d'accepter aussi que la course ait ses règles et si nous les respectons, nous aurons de pleine jouissance de la victoire elle-même, mais aussi de toutes les récompenses qui vont avec parce qu'elles sont véritablement les nôtres. Gloire au Seigneur pour son éducation, aussi pour ses bons conseils pour nous permettre de triompher. Parce que Dieu ne parle pas pour nous condamner, et il parle premièrement pour nous encourager, nous permettre d'avoir la victoire. C'est son objectif que l'homme triomphe pour le rejoindre. Je vous propose une lecture ce matin que nous trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, et ce sont les versets 1 à 10. Livre de l'Exode, chapitre 2, verset 1 à 10. Un homme de la maison de Lévis avait pris pour femme une fille de Lévis. Cette femme devint enceinte et enfantin à fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poids, et elle y mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se prennent un air le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit, et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter ses enfants ? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaites-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré, je l'ai sauvé des eaux. Amen. Vous avez bien suivi la lecture, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On est dans un pays où il y a deux peuples qui cohabitent, le peuple d'Égypte et puis leur serviteur, le peuple d'Israël, réduit donc à l'esclavage pour bâtir toutes sortes de choses, à la gloire des souverains égyptiens. Et puis voilà que le Pharaon a décrété la mort des nouveau-nés, et une des mamans, pour sauver son enfant qui vient de naître, elle n'a pas d'autre choix que de s'en séparer, de le livrer. Alors, avec les mots du monde, on dirait au destin, mais elle, elle est croyante. Alors, ce n'est pas au destin, c'est à Dieu qu'elle le livre. Elle fait confiance à Dieu. Elle exerce la foi en laissant son enfant partir dans une corbeille, dans un petit panier, sur le fleuve, pour que, loin d'ici, il puisse trouver une main secourable pour le recueillir. Et voilà que, alors ça c'est l'ironie de Dieu, l'enfant va tomber directement entre les mains de l'ennemi, une égyptienne, mais qui va avoir compassion d'un enfant, parce que c'est un enfant, parce qu'il est beau, parce qu'il pleure, parce qu'aussi c'est une femme, et qu'elle sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est déjà programmé. Elle va l'aimer, elle a envie d'aimer, et elle va le sauver. Et vous voyez que Dieu, il ne fait pas les choses au hasard, ce n'est pas au hasard, parce qu'il y avait la sœur aînée de l'enfant qui suivait discrètement cachée, et puis elle intervient juste pour dire et faire ce qu'elle a à faire. Elle va voir l'égyptienne avec du courage, elle sait que c'est son frère, elle ne dit rien, mais elle dit, tu sais, si tu cherches une nourrice, toi qui n'as jamais eu d'enfant, qui n'a pas été touchée par un homme, si tu cherches quelqu'un pour l'allaiter, je connais quelqu'un. Et elle va chercher la mère de l'enfant. Et cette mère qui s'inquiétait, tout sera pourvu pour sa vie. Et même, elle aura le privilège d'être la propre nourrice de son enfant, de le voir grandir et de le savoir parfaitement en sécurité, parce qu'il y a quelqu'un de plus grand qu'elle qui a décrété que l'enfant ne mourrait pas, mais qu'il l'a adoptée, cette fille de Pharaon. Et c'est exactement à un niveau supérieur ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Balottée par cette vie, parfois abandonnée, parfois lésée, parfois nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Notre vie est comme un fleuve qui déferle et on se demande qui pourra nous secourir. Mais si tu places ta vie entre les mains de Dieu, quelle que soit la tempête qui se lève, tu peux le croire, non seulement le Seigneur a pourvu, mais parce que tu suis le plan de Dieu, parce que tu veux être dans le plan de Dieu, il ne manquera rien à ta vie et tu connaîtras la protection de l'éternel. Ce texte est sans doute aussi l'une des plus belles expressions de la femme qui est enfantée qui veut protéger contre toute opposition, contre toute adversité, la petite vie qu'elle aime. Et je crois que dans des temps comme aujourd'hui, on a envie de protéger nos enfants, mais on ne sait pas comment. On a envie de protéger nos bien-aimés, mais on est impuissants. Impuissants, oui et non, parce que nous savons à qui nous pouvons nous adresser. Il y a l'éternel au-dessus des puissances de ce monde, au-dessus des problèmes de ce monde, et il règne en souverain maître. Et si nous adressons notre prière à l'éternel, il y aura un secours qui viendra, non pas d'à côté, non pas d'en face, mais un secours qui viendra d'en haut. Amen. Cette femme, connaissant son nom par d'autres textes, elle s'appelle Yokebed. Elle est l'épouse d'un homme, là aussi ce n'est pas dans le texte directement, c'est dans les généalogies qu'on le trouve, Amram. Elle est réduite à la servitude d'un nouveau pharaon, et c'est une femme qui croule sous les règles injustes, et en plus dans la culture où elle est, la femme n'a pas le droit de s'exprimer. Il n'y a pas de droit de la femme à l'époque. Mais Dieu, lui, il est équilibré, il a créé l'homme et la femme, et il a des plans extraordinaires pour les uns et les autres. C'est le Dieu de la famille. On l'entendait tout à l'heure dans une parole inspirée. J'espère que personne n'a été troublé par la manière dont les choses sont apportées. C'est ce qu'on appelle une parole inspirée. Et Dieu nous parle parfois au travers des uns, au travers des autres, ou d'une circonstance. Et je crois que tout ce qui arrive aujourd'hui est un grand appel très clair de Dieu. Il est temps de se préparer. Nous sommes face à des dangers, mais le plus grand danger, ce n'est pas le coronavirus. C'est l'éternité qui s'approche. Où en est notre âme ? Est-elle sauvée ou est-elle perdue ? Où va notre âme ? Si demain, nous sommes rappelés auprès de notre Créateur, sommes-nous prêts ? En tout cas, sommes-nous sur le bon chemin où le Seigneur peut dire « Je marche avec lui ou avec elle. » Aujourd'hui, venir dans une église et écouter un message comme celui-ci, ce n'est pas juste se réjouir. C'est d'abord mettre notre âme entre les mains de Dieu. Ce n'est pas comme nous l'avons entendu dans le don spirituel, simplement entendre sa voix. Mais c'est accepter le chemin qu'il nous indique. Et des chemins, il n'y en a pas 50, il y en a un seul. C'est Jésus-Christ, sa parole et son sacrifice à la croix. C'est là que se trouve la porte d'entrée de notre secours, de notre salut, de notre éternité. Et si nous marchons sur ce chemin en ayant confiance à Dieu, j'aime bien l'image, en tenant la main de Dieu comme un enfant tient la main de son papa, j'aime bien cette image. Eh bien, si nous sommes comme cela à l'intérieur de notre cœur vis-à-vis de Dieu, quoi qu'il arrive, sa présence va nous rassurer et quoi qu'il arrive, nous en sommes sûrs, nous arriverons à bonne destination. Plusieurs fois, nous avons pu entendre, certainement autour de nous, différents témoignages, des réactions de maman voulant sauver leur enfant qui ont eu des gestes extraordinaires. On en entend parler. Souvent, ce qu'on entend, c'est que des femmes, voyant leur enfant coincé sous une voiture, ont réussi à avoir la force de la soulever. Ce n'est pas naturel, c'est presque la force du désespoir. Mais nous avons un Dieu encore plus grand. Lui, il soulève le poids du péché qui nous écrase et qui est sûr de nous tuer. Il le soulève et il le jette loin de nous. Il pardonne les péchés et il soulage et il guérit et il console. Mais en tout cas, des témoignages de maman, nous en avons. De ces enfants aussi, dans lesquels il y a eu le miracle de la grâce de Dieu parce qu'une maman a cru et l'enfant a pu vivre. Moi, j'ai très bien connu un jeune qui, eh bien voilà, il est né prématuré. Il est né, je crois, c'était à cinq mois et demi ou six mois. Donc, c'est même du grand prématuré. Et j'ai eu le privilège de faire des études avec lui à ses côtés, dire que la grâce de Dieu, elle lui a donné la vie parce qu'il devait mourir. Il devait être atrophié dans ses membres. Son cerveau était même touché. Mais quand vous parliez avec lui, aucune différence entre lui et un autre jeune. C'était impossible s'il ne nous en donnait pas le témoignage et s'il n'avait pas les résultats médicaux en main de savoir qu'il y avait ça dans sa vie parce que Dieu était intervenu en réponse à la prière de sa maman. Et l'enfant a vécu et il a eu une vie tout à fait normale et épanouie. Nous avons raison de nous confier en Dieu. On n'aura pas forcément des enfants sans défaut. L'handicap existe dans le monde. Il y a une justice de Dieu. On est tous touchés d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas se leurrer. Alors, ce n'est pas la perfection que Dieu met dans nos vies mais c'est l'espoir d'être avec lui pour l'éternité. La perfection, ce sera après. Mais si nous marchons avec Dieu, nous sommes sûrs d'être délivrés de cette vie-là pour entrer dans l'autre. Et c'est ça, notre victoire. C'est ça que Dieu veut mettre dans notre vie. Et si nous le comprenons, nous pouvons dire que nous avons reçu déjà la première révélation qui vient du Père. Le combat d'une mère n'est jamais vain quand il est dans le Seigneur. Celle qui lutte avec foi transmettra toujours quelque chose à sa descendance. Le lot de tous et malheureusement bien souvent les larmes comme Yokebède, elle a dû redoubler d'efforts, de foi pour que son Moïse, son sauvé des eaux, vive. Mais peu importe mes frères, mes sœurs, mes amis, c'est le résultat. Il y en a qui combattront plus que d'autres mais ils auront des victoires éclatantes. Il y en a d'autres qui ne combattront pas en avoir l'impression que tout leur réussit et puis le jour où il faudra combattre, ils n'ont jamais su. Ils n'ont jamais fait l'effort et ne passeront pas aussi facilement les barrières, les obstacles que nous, nous aurons passés parce que le Seigneur nous aura forgés. Il nous aura rendus forts. Il nous aura appris à compter sur sa grâce, à suivre son conseil. Et ce qui est impossible aux hommes, eh bien, est possible à Dieu et donc sera possible à ceux qui ont appris à l'écouter et à le suivre par la foi. Parce que la foi, ça ne se voit pas. La foi, ça s'apprend. La foi, ça obéit. Et c'est après qu'on réalise qu'on a eu bien raison d'apprendre à vivre, à réagir et à croire la foi. La foi. Et il y a aussi ces promesses, c'est que quoi qu'il se passe dans ce monde, le Seigneur est à nos côtés. Il nous aide à persévérer. Il nous donne la récompense de la persévérance et à la fin, il essuiera toutes les larmes qui auront pu couler sur nos joues. Jour de joie, jour de victoire, c'est un petit cantique qu'on chante souvent. Que ce sera beau quand on se rend fin tout avec lui. Tout avec lui. Il y a les défis relevés par les mamans, mais je note quand même dans le texte qu'il n'y a pas que les femmes qui ont enfanté qui ont un cœur de maman. Vous savez, il y a des mamans qui ont engendré mais qui n'ont pas des cœurs de maman. On en connaît tous, c'était comme ça, on en a entendu parler. Des gens qui ont enfanté, hommes ou femmes d'ailleurs, mais qui n'ont pas des cœurs de mère et qui n'ont pas des cœurs de père. Et même, il y a des fois, on dit qu'ils sont indignes. C'est-à-dire que ça peut aller loin. Mais dans le texte que nous avons lu, il y a aussi des femmes qui n'ont pas enfanté mais qui ont tout ce qu'il faut à l'intérieur pour aimer. Et je vois encore là quelque chose auquel le Seigneur a pourvu. Il y a peut-être des personnes qui ont été abandonnées. Il y a peut-être au milieu de nous des gens qui ont été méprisées par leurs parents. Je lisais un témoignage pas plus tard qu'hier d'une femme qui a découvert au moment de son héritage que son père, qui n'avait jamais rien d'exprimé particulier vis-à-vis d'elle, ne lui avait rien laissé parce qu'il ne l'aimait pas. Et elle l'a appris à la lecture du Testament. Elle a été ruinée dans son cœur et dans son esprit. Ça, c'est quand on est dans le monde et sans Dieu. Mais quand on cherche Dieu, si on devait se retrouver dans une telle situation, Dieu lèverait le voile sur notre intelligence d'une réponse qu'il a déjà donnée. Il t'a forgé une famille avec des pères, des mères, des frères, des sœurs, des amis. Et cette grande famille, il l'a appelée l'Église. Et quand on est à Jésus, on n'est jamais tout seul. Tu peux avoir été abandonné du monde, mais tu ne seras jamais abandonné de ton Créateur. que le Seigneur donc nous donne aussi cette conviction que malgré tout ce qui arrive, si nous lui appartenons, nous ne marcherons jamais tout seuls. Il y aura toujours un père, il y aura toujours une mère, il y aura toujours la présence de Dieu avec nous. Les défis relevés par des mères, les défis relevés par des pères aussi. Et il y a des exemples dans l'Écriture qui sont extraordinaires, extraordinaires parce qu'ils sont extrêmement pénibles et qu'on n'aimerait pas être à leur place. Mais on voit la fin de l'histoire et on dit gloire à l'Éternel. Je vois l'exemple d'un homme pour lequel ça n'a vraiment pas été facile. Il avait quatre fils, il en a perdu deux d'un coup. À Aaron, c'est dire à quel point cet homme a pu souffrir. Et en plus, il était dans une position où dans son cœur ça a dû se bousculer parce que jusqu'à ce qu'il perd ses deux fils qui étaient déjà bien grands, mais comme on dit grands enfants, grandes bêtises, c'est ce qui s'est passé malheureusement, c'est pour ça qu'ils sont décédés. Ce papa, lui, il était serviteur de Dieu. Il travaillait dans la maison de l'Éternel. Et s'il y a bien une personne qui pouvait être déçue, ben oui, on peut être déçu aussi parce qu'on ne comprend pas sur l'intention ce qui se passe. On est choqué par l'information, choqué par la nouvelle. Et d'un coup, il perd deux de ses fils alors qu'il sert le Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi ? Ça doit être la réaction. Mais il a eu une réaction de la foi. Ça ne veut pas dire que dans son cœur, il n'a pas été attristé, qu'il n'a pas été peiné, qu'il n'en a pas voulu à Dieu peut-être même, sur l'instant. Mais en tout cas, sa réaction de foi, ça a été de ne pas parler trop vite, de fermer la bouche et d'essayer de comprendre ce que le Seigneur voulait lui dire. Et la faute étant la faute de ses fils, ben il a bien reconnu qu'on ne pouvait pas accuser l'Éternel. Vous savez, c'est comme ça qu'ils sont les personnes qui ne croient pas en Dieu. Tout est la faute de Dieu. On fume de la drogue, on a les conséquences, mais c'est la faute de Dieu. On fabrique des armes, on lance des bombes, il y a des morts, par centaines, par millions, c'est la faute de Dieu. Mais quand on est à Dieu, qu'on le connaît vraiment. Quand on a appris les dimensions de son amour et tout ce qu'il fait tous les jours pour nos vies, même alors même que nous sommes endormis, qu'il nous bénit encore dans notre sommeil, en renouvelant nos forces, en nous calmant dans nos rêves, en nous montrant peut-être aussi, parfois dans des rêves, la direction qui est à prendre pour notre salut, parce que Dieu nous parle aussi même dans nos rêves, vous en êtes conscients ? Quand on connaît Dieu, quand on s'est approché de lui, qu'on sait qui il est vraiment, au-delà d'un livre, mais intimement, parce que Dieu est une personne vivante qui parle et qui répond, on ne peut plus réagir comme on réagissait autrefois. Il s'est passé quelque chose. Si on s'approche de lui, il se laisse trouver. Et cet homme n'était pas un serviteur de Dieu du bout des lèvres, à chanter des chants, à réciter des prières ou à faire des sacrifices. Il vivait Dieu avant de faire ces choses. Et quand il y a eu le malheur, il a su rester un homme équilibré. Ce qui fait qu'il a rapidement pu, auprès de Dieu, comprendre ce qu'il ne comprenait pas, trouver sa consolation. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas un père pour pleurer la perte de ses enfants. Il a certainement porté le deuil très longtemps et peut-être toute sa vie. Ça, on ne sait pas. Et quel père, quelle mère peut vivre en ayant perdu des enfants ? Mais le Seigneur était là. Et le Seigneur a pu faire à cause de l'ouverture du cœur de cet homme ce qu'il avait à y faire. Et c'est là maintenant que je dis gloire à Dieu. Quoi qu'il nous arrive, même le pire, nous tiendrons debout si nous comptons sur la grâce. D'ailleurs, il y a une petite parenthèse qui est une parenthèse d'enseignement que je vais faire. Mais dans le contexte où c'était, ce n'était pas le contexte que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas la grâce. On est sous l'ancienne alliance. Et il y avait des termes très particuliers dans cette ancienne alliance. C'est que quand les gens étaient frappés de Dieu, ce qu'on entendait dans une prophétie tout à l'heure, c'était déjà leur punition. Une fois puni, ils n'allaient pas en avoir une deuxième après. Pour ces deux jeunes qui ont péri ce jour-là, rien n'interdit de penser que sous cette ancienne alliance, leur papa ne les retrouvera pas dans l'éternité. Rien qu'il interdit. Puisqu'ils ont déjà été punis, le Seigneur est juste, il a frappé à la mesure du péché, oui, très grave qu'ils avaient commis, ou il a laissé en tout cas les choses se faire. Mais dans l'éternité, ce papa retrouvera très certainement ses enfants. Vous savez, entre ce que cette maman et Okébède a fait, ce que ce papa Aaron a fait, il y a toujours eu la pensée, mais qu'est-ce que mes gestes vont produire dans le cœur de ceux qui vont me voir, dans le cœur de mon époux, de mon épouse, de mes autres enfants. Et dans l'épreuve, par la grâce de Dieu, ils sont restés des hommes et des femmes capables de transmettre la foi. Aaron pourrait dire que dans ce texte, c'est son intégrité qui a parlé. Et j'espère que nous aussi, même si nous ne sommes pas parfaits, nous avons conscience qu'il nous faut continuer de faire des progrès. Nous ne savons pas ce qui viendra sur notre vie demain, mais ce que nous pouvons savoir, c'est que Dieu ne nous abandonnera jamais. Soyons donc persévérants et continuons à suivre le Seigneur. dans cette bonne démarche qu'Aaron a su continuer à tenir, il a tenu ses engagements, il a continué à exercer son service au sein du peuple. Je crois que cet homme-là, il s'est trouvé renforcé dans son témoignage, dans son autorité et peut-être aussi dans l'amour que les gens avaient pour lui. parce que les gens ont compati, bien sûr, mais ces autres enfants qui ont vu ce qu'il était capable de supporter par amour, je pense que ça a fait grandir ces autres enfants aussi. Quand nous lisons la Bible, qu'on discute entre nous, on entend aussi souvent des mères parler des prières pour leurs enfants. Elles s'expriment plus facilement peut-être sur ce sujet que les hommes, ça ne veut pas dire que les hommes ne prient pas beaucoup pour leurs enfants aussi. Les pères, ils n'ont pas la même attitude, ils ne sont plus introvertis, discrets sur ces sujets-là. Mais dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a de grandes luttes parce que nous voulons le salut de ceux que nous aimons. Alors, je vous encourage à continuer. Je nous encourage à continuer. Puis comme nous l'avons dit tout à l'heure, certains n'ont pas engendré, mais ils ont des cœurs de père et ils ont des cœurs de mère au milieu de nous. Priez parce que vos prières sont tout aussi importantes. Par votre prière, par votre consécration, vous sauvez et vous participez à sauver la vie de très nombreux enfants partout autour de vous. Votre exemple est un exemple plus important que tous les autres. Vous êtes des chrétiens et vous sauvez des vies. Je vais passer quelques éléments, mais ceux qui vivent ainsi, la Bible, elle en a appelé quelques-uns amis de Dieu. Amis de Dieu. C'est exactement comme cela que Jésus, à la veille de ce propre départ, de sa propre mort, va décider d'appeler tous ceux qui l'ont suivi avant de leur transmettre le relais. Jusque-là, il les a appelés serviteurs. Après, il les a appelés disciples parce qu'ils disaient la même chose que lui. Ils avaient appris à dire la même chose que lui. mais quand ils ont commencé à ressembler à Jésus, il n'a pas tardé à les appeler ses frères. Ses frères. Et là, aujourd'hui, dans cette salle, oui, c'est vrai, nous servons Dieu, mais quand il parle de nous dans le ciel et qu'il voit que nous agissons, que nous aimons, nous apprenons en tout cas à aimer comme il a aimé, quand il parle à son Père Céleste, il dit, regarde mes frères, regarde mes sœurs. et il y a une joie abondante dans le ciel quand Dieu regarde dans notre direction. Nous sommes ses enfants, ses autres fils, ses autres filles. Et la mission qu'il nous a donnée, c'est d'aller sauver nos autres frères et nos autres sœurs qui sont là dehors et qui se perdent. Ne perdons pas courage, mais servons l'Éternel pendant que nous le pouvons encore. Je ne vais pas continuer très longtemps, j'avais un certain nombre de choses sur mes feuilles, mais je crois que le plus important a été dit. Ce matin, ce qu'il faut, c'est réaliser que Dieu appelle encore. Coronavirus, c'est peut-être une punition pour quelques-uns, mais c'est aussi un appel à travailler encore avec davantage de zèle pour d'autres. La justice de Dieu, c'est que tous nous sommes touchés de la même manière. Il ne fait pas de différence. Mais il y a une différence qui existe, c'est que ceux qui acceptent son secours sont relevés par son secours. Ce monde qui n'en veut pas, Dieu lui fait l'appel de son secours. Il est prêt à aider ce monde, mais les hommes n'en ont pas voulu. Vous êtes du tréport la plupart, du voisinage, il y a quelques-uns qui viennent de Rouen, mais à Rouen c'est pareil, puisque ma famille est là-bas, je le sais très bien. Aller dans les rues, où sont les masques ? Où est l'amour de ce monde pour son prochain ? Parce que finalement, les gens, c'est un reflet de leur égoïsme de ne pas vouloir respecter les règles. Je veux faire comme je veux, comme je le sens, comme je l'entends. Et on ne pense pas un instant à ce qu'on peut produire dans la vie de l'autre. même avec la plus grande des sagesses, on ne peut pas sauver celui qui ne veut pas être sauvé. Mais il y a une autre sagesse, c'est celle de l'obéissance. Le mot ne nous plaît pas à l'oreille, et pourtant, celui qui obéit, c'est celui qui vivra. Parce que Dieu pourra faire entrer son secours, sa puissance, sa présence dans sa vie. Alors j'aimerais dire simplement ce mot de conclusion. Poursuivons la lutte pour le salut de notre âme et de ceux qui nous entourent. Et puis si quelqu'un ne sait pas prier au milieu de nous, Dieu ne nous a pas demandé de faire de grandes et d'extraordinaires prières pour être entendus. Il l'a même prouvé en répondant à la prière silencieuse d'un homme. Il y a eu un mot et avec un mot, il y a eu une guérison extraordinaire. Il y a eu la vie. Alors, peut-être qu'un simple merci du fond du cœur à Dieu en réalisant qui il est pour toi pourra bouleverser toute ta vie ce matin. C'est peut-être même la plus belle prière que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Merci. Merci pour la vie. Merci pour ton fils mort à la croix. Merci pour ton salut. Merci d'être mort à la croix pour moi. J'aurais dû, moi, le coupable, être crucifié sur la croix sans mes péchés. mais c'est lui qui a pris la punition pour que je sois gracieux et libéré. Il n'y a pas de juste. Ceux qui vivent, c'est parce qu'ils ont été gracieux. Les coupables libérés de leur condamnation. Amen. Quelle est belle l'œuvre de Jésus. Alors Seigneur, merci. On va un clé naufront à l'instant. Merci notre Dieu pour ta grâce qui ce matin encore nous a été rappelé. Si je vis ce matin, c'est parce que tu m'as sorti des eaux déchaînées. Ma mère, avec tout l'amour qu'elle peut avoir pour moi, mon père, avec tout l'amour qu'il pouvait avoir pour moi, ne pouvait pas me protéger de tous les maux. Mais ma mère pouvait prier pour que ma vie soit sauvée. Alors merci Seigneur d'avoir répondu à cette prière et à toutes les autres prières similaires. Aujourd'hui, papa, je prie pour mes enfants avec mon épouse et je sais que pour mes frères, mes sœurs et je l'espère pour les amis qui nous ont rejoints ce matin, il en saura désormais de même parce qu'il est temps de sauver des âmes. La nôtre est celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors Seigneur, si le diable a abondé avec son péché, que la grâce surabonde. Il y a un fleuve du péché mais la Bible nous dit qu'il y a aussi un fleuve immense de la grâce de Dieu où coule son esprit alors que l'Esprit de Dieu vienne parler à mon esprit ce matin et m'enseigne ce que je dois vivre et faire pour plaire à mon Dieu afin que ce matin ma prière soit une prière de reconnaissance et que j'élève ma voix pour dire merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501